Dans cette vidéo, nous vous présentons les étapes du mémoire à l'échec. Il y a donc différents types de mémoire, comme on l'a vu, une typologie de trois mémoires à l'échec, et les étapes, en général, pour ces trois mémoires, sont très similaires. On distingue d'abord une première étape, qui est d'identifier un thème de recherche et un objectif. Sur base du type de mémoire que vous voulez faire, quel est l'objectif ? Est-ce que vous voulez résoudre le problème de l'entreprise, développer un concept ou contribuer à de la théorie ? Une fois que vous avez établi cet objectif, vous pouvez passer à la deuxième étape, qui est la définition de la problématique. Il faut en effet un problème. S'il n'y a pas de problème à résoudre, il n'y a pas de recherche nécessaire. Comment construire une problématique ? Ça se défendra du type de mémoire. Il y a d'abord une phase exploratoire. Il faut par exemple aller sur le terrain, demander aux praticiens quel genre de problème ils rencontrent. Ce sera typiquement le cas pour les mémoires-projets. Il faut aussi lire la littérature, voir ce qui se discute actuellement entre académiques, voir quels sont les concepts problématiques. Et ça, ce sera une étape exploratoire nécessaire pour le mémoire de recherche appliquée et le mémoire de recherche fondamentale. Après cette phase exploratoire, vous allez pouvoir construire le problème et aboutir à une question de recherche. Question dit bien qu'il y a un point d'interrogation, une question à laquelle on va tenter d'apporter une réponse. Une fois qu'on a la question de recherche, on passe à la troisième phase, qui est la construction du modèle d'analyse. On parle ici en fait de méthodologie, où vous devez préciser différentes choses. Quel type de données est-ce que vous allez récolter ? Comment est-ce que vous allez les récolter ? Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Comment est-ce que vous allez les analyser ? Cette partie-ci, méthodologie, sera bien plus réduite si vous faites un mémoire de type conceptuel, puisque là, il ne s'agira plus vraiment de récolter des données sur le terrain. Une fois que vous avez défini la méthodologie, on passe à l'action. Là, on va récolter les données en pratique et les présenter. Si vous faites un mémoire plus quantitatif, c'est ici que vous nous donnerez, par exemple, des statistiques descriptives sur base des données que vous avez récoltées. Ensuite, étape d'analyse et de résultat. Très importante dans tous les types de mémoire, on cherche vraiment un niveau d'analyse poussé sur base du type de données que vous avez récoltées. Enfin, vous arrivez à la conclusion, qui contient différentes parties également. Dans cette conclusion, vous allez pouvoir discuter des résultats. C'est là qu'on prend un peu de hauteur, qu'on peut introduire des nouvelles perspectives. Vous allez aussi parler des implications. Qu'est-ce que ça change pour l'entreprise, pour la théorie, pour le monde en général, que vous avez fait ce travail de recherche ? Vous pourrez aussi, à ce stade-là, parler des limites. Quelles sont les limites de votre travail ? Qu'est-ce que vous auriez pu faire autrement ? Qu'est-ce qui serait intéressant à étudier en plus, pour pouvoir répondre de façon plus précise à votre question ? Cette conclusion sera assez différente selon le type de mémoire. Dans un mémoire projet, vous aurez une conclusion, une contribution au terrain. Il faudra bien la préciser. Dans un mémoire de recherche appliquée, on vous demandera quelle est votre contribution au terrain et à la littérature, puisqu'il faudra aussi développer le concept. Et dans le mémoire de recherche fondamentale, votre contribution sera vraiment à la littérature, et ce sera à vous de l'expliciter. En espérant que cette vidéo clarifie pour vous les différentes étapes du mémoire, on vous souhaite une bonne recherche.